quelques deux voilà donc ah quand c'est pour le visage histoire de non comme j'ai dit le menton on commence l'oreille alors pour rappel pour rappel ça c'est le rond de la tête c'est un et il n'y a jamais la mâchoire l'oreille il n'y a eu l'aïté on se sent les yeux les yeux l'unier j'ai compris et milieu il n'y a pas un nouveau mode de jeu en premier sur l'exemple la ligne des yeux je t'ai pu alors ici le nez comment il apparaît pas en dessous il apparaît comme ça m pour quand même pour les yeux du coup si les yeux sont comme ça vu d'en dessous ça paraîtra comme ça pareil si la bouche est comme ça vu d'en dessous il apparaîtra comme ça les oreilles il va être qu'il n'est pas par là on va mettre les cheveux histoire d'être tranquille alors si on lui fait une coupe comme ça une fille une fille elle met une coupe comme ça je sais pas si ça se voit bien en fait ce que je veux faire on va dire qu'on va dire qu'à ce visage sera quand même plutôt caché voilà ensuite on va faire ce bras là histoire d'être tranquille oh on va lui mettre un un t-shirt tiens alors d'abord on va faire le t-shirt quand même alors déjà les bobises vu l'angle ils apparaîtront comme ça c'est obligé en fait qu'ils apparaissent comme ça vu l'angle c'est pas mon but de faire quelque chose de cheap au coup mais bon c'est l'angle qui veut ça parce que en gros là c'est comme si on était couché devant elle voilà le truc des épaules alors évidemment comme on est pas en dessous le t-shirt on va le voir comme ça et on va voir par en dessous pareil la t-shirt on va le voir par en dessous voilà j'ai fait trop 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 tourner le machin parce qu'il faut oublier que le corps est pas plein voilà ça c'est déjà plus juste je vais faire la même chose de l'autre côté pour essayer dans la justesse des traits dans l'exactitude voilà c'est déjà mieux on sent qu'elle est pas mais toute place bon le bras maintenant alors mieux là j'ai pris un broche neuf pour faire le dessin le mieux quand même c'est de prendre un peu du beaucoup plus fin pour faire tout ce qui est loin du corps en fait tout ce qui est loin de la caméra je veux dire et après grossir les traits au fur et à mesure qu'on avance ça donne un effet de zoom en fait ça donne une isoptique on est bien en train de se rapprocher de la cible c'est pour ça que là je fais des traits plutôt grossiers la main bon la main elle est un peu en perspective aussi donc ça c'est déjà un peu plus compliqué à faire faut l'imaginer légèrement pencher en fait donc si là on a le pouce et que là on a l'index en fait le reste de la main sera un peu plus en avant c'est comme ça en fait en fait c'est mon poignet qui chie dessus là c'est mon poignet qui fail qui donne l'impression que je fais là que j'ai 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 pas réussi mon effet voilà ah oui voilà ça c'est tout de suite tout de suite ça ça change tout le pp moi je suis un peu moche j'ai pas j'ai pas choisi de soigner pour le coup c'est vraiment pour montrer rien euh voilà donc là c'est c'est tu fais ça du coup ça me ronde que bien que le coup c'est plus bon enfin voilà je me comprends oui c'est bon c'est bien c'est bon 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 j'ai super pendant voilà j'ai renforcé c'est très pour bien montrer qu'on est en perspective qu'on n'est pas en train de péter un câble au niveau des proportions voilà alors c'est très très important ça montre bien qu'on est plus près que là-haut là-haut ça sera plus fin bon j'ai un peu failli aussi hein mais bon c'est c'est vous comprenez alors là ça mérite que d'être renforcé là aussi là aussi là un peu moins plat voilà jouer sur l'épaisseur des traits c'est aussi très très important pour donner du réalisme et de la profondeur à votre dessin c'est une bonne chose à faire voilà comme ça ça rend bien on fait l'autre bras maintenant donc une technique on a le t-shirt là on a le bras il devant par contre ça c'est un petit peu failli comme traînce l'impression que son bras il est voilà ça c'est mieux on veut bien que le bras est rechoué est relié euh ouais c'est bon euh vu qu'elle a le dos de la main en premier en fait on voit il doit pas en dessous euh wait mais c'est trop de médecins c'est trop de médecins c'était beau c'était mauvais sens comme je disais on voit la main de dos puis il y a même de la perspective dans la perspective c'est assez c'est assez horrible euh par contre le doigt là il fait un peu doigt tordu c'est pas cool voilà voilà je vais chier hein en fait c'est mon avant-bras qui qui merde un petit peu j'ai fait peut-être un petit peu trop gros euh voilà il il s'accueille déjà mieux ça colle déjà mieux bon on va lui mettre un jean maintenant donc déjà les piliures là je vais les mettre bien en avant parce que c'est important pour moi là ça c'est le jean on va voir un petit peu la ceinture on va voir un petit peu la ceinture vite fait hop là euh ça c'est aussi très important voilà non non il n'y a pas qu'on a qu'une perspective et qu'on n'est pas placé droit faites les pieds on va pas on va paraitre comme ça sur les genoux on va paraitre euh on va paraitre comme ça quoi ah mais d'accord je comprends mais on va paraitre en fait comme ça pour dire voilà d'ailleurs tiens pourquoi me faire chier carrément augmenter la taille du brèche parce que là on va paraitre on va aller dans le le méga épais je connais encore plus près voilà c'est c'est une perspective voilà les pliures bon les pliures j'expliquerai une autre fois là on n'est pas concentré sur les pliures mais il y a beaucoup de choses à savoir sur les pliures j'expliquerai une autre fois donc il y a beaucoup plus tard chez moi on va paraitre là c'est bon c'est bon comme ça on va paraitre pas Je termine mon jean. Et voilà ! On enlève ce qu'il y a derrière. Voyons voir. Est-ce qu'elle n'est pas en perspective ? La perspective étant un outil plutôt avancé. Je ne recommande pas pour commencer parce que ce serait vraiment du suicide. Et vous voyez que finalement ce n'est pas si compliqué que ça de faire de la perspective. Après il faut un petit peu réfléchir les amis. D'ailleurs en fait je vais me rendre compte que ça j'aurais beaucoup plus pu l'accentuer quand même. Je l'accentuer comme ça encore en plat. Je pense que c'est valide si je l'accentuer encore plus. Voilà ou carrément. C'est carrément valide. Parce que les fesses sont derrière mais comme on est par en dessous on les voit un peu mieux quoi. Voilà. Donc euh... Mais en fait... Je ne peux pas encore aller plus loin en faisant comme ça. Ouais si carrément carrément carrément. Donc voilà. Euh... Vous voyez les amis. Euh... Finalement la perspective c'est pas si galère que ça. Bon je sais vous me dites. Ouais mais toi t'es habitué blablabla. Non non non. Moi la perspective c'est un petit que je déteste particulièrement. Euh... Pas autant que les positions assises parce que ça c'est mon cauchemar. Mais euh... Les poses en perspective je déteste ça parce que c'est gonflant à faire. Surtout il faut réfléchir comme un malade. Voilà. Mais c'est pas insurmontable. Donc euh... De toute façon c'est que les bases à appliquer tout le temps. Tout le temps tout le temps tout le temps c'est les bases à appliquer. Mais après faut faire un petit peu de réflexion. Euh... Logique. Pour comprendre euh... Mais pourquoi du comment. Bon après là j'ai fait des plis. Mais comme on est en perspective je vais pas vous expliquer comment fonctionner les plis. Ça aurait été mieux en pose droite. Peut-être se faire une autre fois. Mais pour comme je disais. Il y a tellement de tissu. Il y a tellement de tissu. Alors quand t'as un t-shirt qui est pas moulant. En général. Bah tiens tenez on va juste expliquer d'autres trucs. Sur ce dessin alors. Quand t'as un t-shirt pas moulant. Bah d'ailleurs là elle a les boobies hein. Elle a les boobies. Quand t'as un t-shirt pas moulant. Alors là je fais les formes hein. Voilà. Quand ton t-shirt est pas moulant. Enfin euh... Ouais quand il est pas moulant quand il est ample. Euh... Il va longer là. Et puis après il va tomber tout droit. Ok. Il va tomber tout droit. En faisant des plis. En étant pas... En étant pas régulier. Hop là. Voilà. Parce que pour l'autre boobies c'est pareil. Il va être comme ça. Comme ça. Ensuite entre les deux. C'est tendu. Donc pareil. Comme ça. Comme ça. On va rejoindre. On va essayer de rejoindre. Ca c'est... Ca c'est... Ca c'est... C'est le... C'est le... Simplement. Quand le tissu est tiré d'un point A à un point B. Il va se plier au milieu. Et il va se... S'enfoncer sur les côtés. Donc si ça c'est le point A. C'est le point B. On va avoir des courbes comme ça. Voilà. Là on tire un tissu d'un point A à un point B. Parce que comme le reste n'est pas tendu. Le reste va se relâcher. Et il y aura... Et donc ça va faire des plis. Il y aura juste l'endroit où c'est tiré. Qui sera droit. Et donc ça va faire un trait. Donc voilà. Ca c'est un... Vous voyez c'est un exemple. Donc là. C'est tiré. Donc il y a des traits au milieu qui se rejoignent. Comme ça. Voilà. J'ai fait un triangle. Ca c'est pas valide ça. Euh... Là c'est tendu. Donc il va y avoir ça. Il va y avoir des traits au milieu. Qui vont faire un espèce de V. Pareil en haut. Euh... Il va y avoir un espèce de V. Enfin voilà. C'est pour dire que... Euh... Pour... Pour placer les pliures. En fait faut... Faut partir aux zones de tension. Aux zones où le tissu est tiré. Et partir de ces endroits là. En faisant des traits. Et après le reste se dessine autour de ça. Donc par exemple si je prends euh... Un tissu qui est posé sur un piqué. Ca va donner ça. 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 Par exemple. Là après il y aura des... Des... Des plis qui se formeront. Lors des creux. Voilà. Et du coup le bord lui. Il va s'adapter. Il va... Il va s'adapter à tout ça. Vous voyez ici il sera. Ici. Il sera. Plié par exemple. Là. Encore une pliure. Là. Vous voyez c'est... C'est un exemple. Après les ombres faut... Faut savoir où les placer. Si... Si par exemple la lumière vient de ce côté là. Euh... Et bien. Ca. Ce sera. Ombré. Parce que là vous voyez ça fait... Ça fait une arrête. Ça coupe la lumière. Euh... Là pareil ce sera un peu ombré. Parce que pareil ça fait une arrête. Là derrière ce sera carrément ombré. Parce que de toute façon ça n'a aucun contact avec la lumière. Euh... Là aussi en fait puisque ça c'est... C'est aussi assez... Assez caché la lumière. Euh... Là il y en a... Démombré parce que c'est un pli. Et voilà. Là comme il y a un pli. Comme il y a un pli au dessus ce sera légèrement ombré. Voilà. L'appareil. Euh... Vous voyez c'est... 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 On va faire des pliures sur une courbe. Par exemple. On prend cette courbe là. On va mettre une pliure là. La pliure elle va pas faire ça. C'est pas... C'est pas réaliste. Ça... Ça fait de la merde en fait. C'est pas une pliure qui fait comme ça. Ça c'est... C'est pas réaliste. C'est à dire qu'il y a un creux. Ça veut dire qu'il y a un creux. Alors il y en a pas. donc on fait en fait une zone de tension qui va ressortir et va mettre la pliure vous voyez ça rend tout de suite beaucoup mieux voilà voilà attendez je vais juste un peu pour rompre le manteau en fait et bah voilà si je vais placer les ombres par dessus vous voyez ici il y a des ombres parce qu'on n'est pas en dessous ici aussi ici aussi ici carrément ici aussi voilà ça c'est aussi c'est aussi bien fun ça hop là hop là hop là hop là hop là plus qu'à temps de classe la revoir ailleurs qui est plein d'ombre hop là voilà voilà oui oui c'est ça ça rentre de suite encore encore plus 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 mieux en fait là je pourrais aussi mettre des ombres on va essayer de mettre des petits ombres là-haut voilà c'est la perspective la perspective la perspective c'est quand même un outil qui qui prouve quand même la qualité la dessin quelqu'un qui est capable de faire la perspective et quelqu'un qui n'est pas capable de faire la perspective c'est on va dire c'est le jour ou la nuit alors je sais pas où c'est remarqué mais la qualité de la mangaka est résumé à sa compétence à pouvoir faire de la perspective ou pas à ce jeu c'est à ce petit jeu là et au great était plutôt excellent excellent mais je dois avouer que des que des gens comme le kishimoto ou qui c'est qui fait plein de perspectives ah ben ben fin les auteurs de Bakuman Obata et ouais c'est Tsugumi Obata et attendez j'ai c'est Tsugumi Oba et Takeshi Obata c'est Oba et Obata c'est voilà il y en a aussi les auteurs de soniteurs Full Metal Full Metal surtout ce sont des gens qui sont capables de faire de la perspective à abuser et c'est justement ça qui rend le tout magnifique voilà c'est tout ce que j'avais à dire bon bah sur ce ce petit tuto est plutôt fini je vais je vais juste séparer du reste du du reste du du simplement effacer tout ce qui n'est pas le dessin voilà bon aujourd'hui c'était pas vraiment création de personnages parce que comme on est en perspective j'ai peut-être un petit peu limité disons qu'en général il faut il faut créer le personnage avant de le mettre en perspective parce que sinon on sait pas comment vont se placer les vêtements etc etc donc c'est pas le problème donc voilà 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 écoutez 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 on va se retrouver une prochaine fois pour un autre tuto je continuerai peut-être mon hs sur les 5.4 kb kachan parce qu'il faut que je d'ailleurs il faut que je le modifie continue le modifier pour pouvoir être je peux pas dire dans les temps mais pour pouvoir le continuer puisque voilà euh bah du coup euh de toute façon aujourd'hui je ferai pas plus je ferai plus parce que j'ai les yeux totalement pétés euh du coup bah pas de live ce que aujourd'hui je je ne continuerai pas mon accolo aujourd'hui je suis naze de toute façon je n'aurai pas le temps euh je vais probablement me détendre en jouant à des jeux voire peut-être un peu d'été à la sonata pour 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 parce que j'ai j'ai juste cédé pour moi j'ai pas touché il y a pas un jeu que j'ai pas touché d'ailleurs donc voilà c'est c'est je pense que faudrait que je fasse ça allez allez on arrête on on se quitte là dessus et puis euh à une prochaine fois avec le pouvoir de Konataïzimi souhaité vous j'ai presque oublié euh un plaisir